... Je rappelle que c'est l'Egypte qui a salué la décision de l'accord international de J6 d'avoir la compétence d'enquêter justement sur le génocide commis par Israël dans la bande de Gaza et de demander l'application d'un certain nombre de mesures provisoires immédiates visant surtout à assurer la protection des Palestiniens dont la plus importante est qu'Israël cesse aussi de commettre des mesures ou des meurtres plutôt contre les Palestiniens et de causer des dommages physiques ou moraux à leur rencontre selon le communiqué Justement pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct Madame Falida Choubachi, écrivain et journaliste Bonsoir Madame Falida Choubachi Bonsoir à vous, excusez-moi mais je ne vous entends presque pas Alors est-ce que vous parlez de quoi ? De nos lois ? En fait non, on parle de la décision de la Cour internationale de justice Permettez-moi tout d'abord de dire qu'on est ravis de vous avoir parmi nous en ligne, en direct Je vais essayer de parler un peu plus fort Merci, merci beaucoup à vous Justement on parle de la décision de la Cour internationale de justice mais aussi du communiqué Du ministère des Affaires étrangères qui a salué justement la décision de la Cour internationale de justice Et on aimerait bien voir au-delà justement aussi de ce communiqué du ministère égyptien des affaires étrangères Et surtout de la décision de la Cour internationale de justice A quel point vous voyez, Falida Choubachi, que cette décision pourrait-elle aboutir ? Peut-être qu'on pourrait bien voir un certain changement sur le terrain Surtout du côté israélien Est-ce que le 7 cours va rester ou il pourrait y avoir un certain espoir si vous le voulez ? Oui justement, nous espérons tous Parce que depuis maintenant c'est le quatrième mois où on n'a pas arrêté, on n'a pas désespéré Malgré que ce qu'Israël commet, les atrocités commises contre les civils palestiniens à Gaza Et ça vraiment, vraiment mène au désespoir Parce que ce n'est pas possible, il n'y a pas un État dans l'histoire du monde qui a défié tellement la planète Parce que presque, il n'y a que les Américains et deux ou trois pays avec les États-Unis malheureusement Qui ont toujours pris position contre nous et contre les Palestiniens Mais je crois que l'Égypte a joué un rôle majeur dans cette étape-là de l'histoire Et qui va être éternelle Et elle va être vraiment saluée jusqu'à la fin du monde Parce que le fait de refuser l'exode massif des Palestiniens A mis la cause palestinienne sur les tables de négociation partout Et là maintenant, évidemment que la Cour internationale a été vraiment... On peut dire, on peut la remercier, mais ce n'est pas à mon avis C'est pas assez Excusez-moi, mais moi je crois qu'il fallait une décision d'un cesser le feu Et probablement, ils ont pensé que si on décide de cesser le feu Les États-Unis vont faire un détour C'est-à-dire qu'ils vont contrarier la décision Mais le problème, c'est que pour la première fois Israël a été vraiment... On a retiré le masque qu'elle a toujours mis Comme quoi c'est un État... Comment dire... État de droit et de protecteur justement de... Voilà Et que tous les Arabes sont contre... Au contraire, c'est elle, c'est ce pays-là C'est cet État-là qui est contre toute la nation arabe Parce que jusqu'à maintenant, nous voyons les Hachem là-bas Qui sont en train de dire des bêtises Que ça, c'est leur père jusqu'aux îles C'est quoi ça ? Tous ils ont vu ça Et pourquoi nous devons nous les croire ? Et en quel honneur ? Comme je le dis mille fois Nos ancêtres étaient des juifs aussi Qui se sont convertis Et il y a des juifs qui ne sont pas du tout palestiniens Comme il y a des chrétiens, par exemple, dans tous les pays du monde Dans chaque pays Sans avoir de la nationalité des pays C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens en France Sans des Français Il y a des juifs en France Sans des Français Des musulmans en France Sans des Français C'est-à-dire que la nation, ce n'est pas la religion Alors eux maintenant, ils veulent nous traîner Dans une bêtise Vraiment sans limite Comme quoi, c'est leur terre pour vivre C'est notre terre pour vivre Et on la gardera Et on la défendra Jusqu'au dernier tour Très bien Vous avez précisé que vous vous attendiez peut-être À une demande de cesser le feu De la part d'Israël Justement, que la Cour internationale de justice Puisse justement Faire sortir une décision pareille C'est aussi le ministère des Affaires étrangères Qui a précisé justement Ou qui était d'accord sur ce point Qui a précisé aussi Qu'il s'attendait À ce que la CIJ demande un cesseux feu immédiat À Gaza Comme elle l'a fait Dans des affaires similaires Étant la principale garantie De la mise en œuvre De mesures d'urgence Nécessaires qu'elle a prouvées Pour protéger les civils palestiniens Dans la bande de Gaza Vous avez précisé que peut-être Pour éviter un certain veto américain Aujourd'hui, est-ce que vous pensez Que sans un cesseux feu Je ne vais jamais peut-être dire obligatoire Mais sans une recommandation Sans une décision plus ou moins contraignante D'un cesseux feu Est-ce qu'il pourrait y avoir Est-ce qu'il pourrait y avoir place Justement pour un cesseux feu Dans l'avenir proche Disons, dans les semaines Dans les jours à venir Surtout que voilà Peut-être les consultations se poursuivent Les négociations sur l'échange De prisonniers se poursuivent Mais en fin de compte Sans issue Bien sûr Tout le monde maintenant Mais juste s'efforce Par tous les moyens Et par tous les arguments De conviction De montrer Que le mensonge israélien Qui prétend Et d'ailleurs maintenant C'est fini Ils ont découvert Ils se sont démasqués Ils disent Non, nous C'est notre terme Nous voulons chasser les arabes Alors qu'au début Elle a prétendu Que c'était à cause D'un acte terroriste Tout à fait Et il faut dire aussi Que même La résistance Contre les occupants C'est partout dans le monde Sauf 600 juifs Ou 600 israéliens Entre parenthèses On ne peut pas Il faut fermer la gueule Non, ça ne peut pas continuer Comme ça C'est à dire Ça ne peut pas continuer Cette atrocité là Que nous voyons Tous les jours Et les enfants déchirés Les nerfs Les vieillards Qui n'arrivent pas C'est incroyable C'est incroyable C'est un pays Maintenant Qui s'est fait Vraiment détester Par tous les arabes Et même par Beaucoup de gens Dans le monde entier Il y a eu des manifestations Même aux Etats-Unis Contre le comportement D'Israël Oui Parce que c'est humain Alors si on a Un brin d'humanité On ne peut pas accepter Ce que l'Israël fait Très bien J'aimerais aussi Puisqu'on parle Dans ce contexte Revenir Justement au conseil De la Ligue arabe Qui a tenu Aujourd'hui Une réunion extraordinaire Au niveau Des représentants Pour annoncer Une position arabe unie Face à la décision De la Cour internationale De justice Même si on souhaite Justement un peu plus Mais déjà La décision De la Cour internationale De justice N'étant pas respectée Justement C'est le conseil De la Ligue arabe Qui demande Justement Une position arabe Unie Qui annonce Plutôt une décision arabe Une position arabe Unie Face à cette décision Lors de la réunion C'est l'ambassadeur Justement De Palestiniens Le délégué palestinien Permanent auprès De la Ligue arabe Qui a déclaré Que cette décision De la Cour internationale De justice Contre Israël Est considérée Comme un événement Exceptionnel Susceptible De récupérer La loi internationale Et de sauver La justice internationale Et ses activités Aujourd'hui Est-ce que c'est possible Que justement La Ligue arabe L'Union africaine Voilà Les organisations Régionales Puissent aussi Avoir un certain rôle En ce sens Madame Falida Choubachi Est-ce que vous m'entendez ? Je m'entends La fin de ce que vous avez dit Mais je veux Vous dire quelque chose De très important Que si les Arabes Sont unis Dans cette affaire-là Il y a un accord Des pays arabes Qui négocient Avec Israël Pour Des échanges De relations Il faut que Tous les Arabes Soient une seule main Contre ceux Qui agressent Nos Nos droits Ceux qui nous Comment dire Ceux qui méprisent Nos vies Ça c'est incroyable Tout à fait Si c'était quelqu'un d'autre Qui avait fait Regardez par exemple Aujourd'hui Il y a un deuil Aux Etats-Unis Parce qu'il y a trois soldats Qui sont morts Alors nous Nous avons maintenant Presque 30 000 Martires A Gaza Ce n'est pas vrai Plus les blessés Alors j'espère que Les Arabes vont Il y aura Une prise de conscience Colossale Et globale Pour qu'on dise Non Nous On ne permet pas De continuer A ravager Les pays arabes Merci Merci beaucoup A vous Fahid Al-Choubachi Vous êtes écrivain Journaliste Merci Merci beaucoup De vos précisions Madame Une petite pause On se retrouve juste après Ok